Bonjour, je m'appelle Fabienne Pigière et je suis archéozoologue. Dans le cadre de mon métier, j'étudie les vestiges animaux découverts sur les sites archéologiques dans le but de reconstituer les relations entre l'homme et l'animal dans le passé. L'analyse de ces vestiges animaux commence par le tri de ces ossements, tri par éléments squelettiques et aussi tri par espèces. Pour déterminer l'espèce, on utilise des squelettes de comparaison. On va aussi relever une série d'autres informations. On va essayer de déterminer l'âge de l'animal en se basant notamment sur le stade d'éruption des dents et le niveau d'usure des dents également. On va aussi relever les traces laissées par l'homme sur les ossements, traces liées à la découpe bouchère ou liées à des pratiques artisanales basées sur les matières animales. On va également prendre des mesures sur ces ossements en se basant sur des référentiels qui nous indiquent exactement comment prendre cette mesure sur l'ossement. Pour collecter le matériel phonique sur le site archéologique, il y a d'une part une collecte qui se fait à vue lors de la fouille par l'archéologue, qui va relever tous les fragments osseux retrouvés dans un contexte archéologique. Il y a aussi une série d'ossements très petits qui ne seront pas visibles à l'œil nu et pour être collectés, il va falloir prélever du sédiment et le tamiser. Une fois que ce sédiment est tamisé, on va trier les refus de tamis et extraire à chaque fois tous les restes phoniques présents dans ce sédiment. Toutes ces informations collectées sur les ossements vont être introduites dans des bases de données pour donc traiter toute cette information. L'objectif de l'étude des vestiges animaux est d'une part d'appréhender l'environnement dans lequel vivaient les populations du passé, puisque certains animaux ont des exigences écologiques assez strictes et vont nous informer sur la présence de certains environnements autour du site. D'autre part, on va pouvoir aussi approcher certains aspects de la vie quotidienne de ces populations, notamment les pratiques de chasse, les pratiques d'élevage, les habitudes alimentaires, les échanges commerciaux entre des populations. Toutes ces interprétations et ce travail se font en étroite collaboration avec les archéologues qui ont fouillé le site et d'autres spécialistes du palais environnement. Les écoles qui sont en train de se passer, – Sous-titrage FR 2021